Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Un petit monstre veut écrire quelque chose, mais c'est quoi? Une lettre, bravo! Mais c'est quoi une lettre? Une lettre est un document au moyen duquel on communique avec les autres. C'est-à-dire un moyen avec lequel on communique avec les autres. Alors on a d'abord le destinateur, c'est celui qui envoie la lettre. Comme le petit monstre et la petite fille, Myrtille, sont des destinateurs. Et le destinataire, c'est celui qui reçoit la lettre. Comme ici, le Père Noël. Maintenant, on va voir les parties d'une lettre. On commence d'abord par la date. On peut même ajouter le lieu. Ça veut dire casa, rabat, tongé, etc. Puis, on ajoute la formule d'appel. Cher Pierre, d'accord? On met cher plus le prénom, d'accord? Si on a le masculin, on fait CHER. Mais si on a le féminin comme ce cas-là, Cher Marie, on fait E accent RE. Le masculin, on fait ER. Après avoir mettre la date et la formule d'appel, il faut écrire le corps du texte. Se présenter brièvement si c'est la première fois qu'on va s'adresser à cette personne ou bien répondre aux questions posées déjà dans la première lettre ou bien parler de ce qui arrive dans sa vie, c'est-à-dire raconter ce qui nous arrive dans l'école ou bien les activités qu'on fait, etc. Ou bien poser des questions par rapport à la vie ou bien à la culture du personne qui nous a envoyé la lettre. Par exemple, ici, on voit là le corps de la lettre. Donc, voilà, on a la date, la formule d'appel, puis on a le corps du texte. Il nous faut maintenant une formule de politesse pour terminer notre lettre. Par exemple, on peut utiliser à bientôt, amitié ou bien à la prochaine. Ou bien si c'est notre connaissance, famille ou bien amis, on écrit ton ami ou bien salut. D'accord ? Ou bien si ce sont des amis qui sont très proches, on dit bisous ou bien je t'embrasse. Voilà, ici, on a utilisé à bientôt. Finalement, on met la signature. Ou bien, on utilise le nom. Soit on signe, soit on écrit notre nom. Comme dans cet exemple. Voilà, on a utilisé la date, la formule d'appel, le corps du texte, la formule pour terminer la lettre. Et finalement, notre nom. C'est simple, n'est-ce pas, mes chers élèves ? Étudions cet exemple, mes chers élèves. Voilà, on va voir les parties. On a la première partie, on a la date et la ville. Ou bien, la date et le lieu. Puis, on a la formule de politesse pour commencer notre lettre. Ensuite, on a le texte. Et la formule de politesse pour finir notre lettre. Et finalement, on a la signature. Alors, mes chers élèves, dans cet exercice, on va compléter par les parties manquantes. Numéro 1, on a la formule d'interpellation. D'accord ? C'est-à-dire la formule avec laquelle on commence la lettre. 2, le contenu de la lettre, le texte. 3, la formule d'adieu, c'est-à-dire la formule avec laquelle on termine la lettre. Et 4, on a la signature. Et ensuite, on a A, B, C et D. C'est facile. Correction. Alors, mes chers élèves, dans la formule d'interpellation, on a utilisé D, c'est chair ou aseux. Puis, on doit chercher le texte. C'est B. Alors, B, on va le mettre dans la partie numéro 2. Puis, on a la partie numéro 3, c'est la formule d'adieu, c'est A. Et finalement, la signature, c'est C, ton ours. C'est numéro 4. C'est numéro 3.